Musique Il faut des adultes éclairés pour éclairer des élèves. On a une avalanche d'informations qui nous tend à longueur de journée, voire de nuit dessus. La réceptivité précède, la connaissance suit. Mon travail d'enseignante en anglais a pris une autre dimension. Si on veut préparer les citoyens de demain, si on veut préparer la société de demain, c'est dans l'éducation qu'il faut commencer. C'est le moment où les enfants vont frotter des mains, ils sentent une chaleur dans les paumes de leurs mains. On leur demande de poser les mains devant les yeux. Et là, effectivement, ils vont sentir cette chaleur, cette énergie rentrer dans les... Eux, ils ne vont pas dire que c'est une énergie, mais ça les fait prendre conscience, déjà de leurs yeux, et de ce bien-être que procure cet exercice. Il est dit souvent que ça leur fait du bien. Les gens qui réussissent, c'est tout simple, c'est des gens qui savent se concentrer. Donc c'est une qualité fondamentale pour la réussite dans la vie. En début, je ne connaissais pas, donc j'étais un peu sceptique. Et quand j'ai vu la différence avec mon fils, qui a toujours, on en a dit, il bouge beaucoup, et c'est un enfant qui bouge beaucoup, je n'entends plus ce discours des professeurs ou des maîtresses depuis qu'ils pratiquent le yoga. Et elle le fait même à la maison, même quand elle est fâchée ou quoi, elle apprend, elle se va dans sa chambre et elle se calme en respirant. Et à l'école aussi, quand maintenant, elle ose aller au tableau, prendre la parole, elle me dit avant que je passe, quand je sais que c'est à moi d'exposer quelque chose, je me concentre, je respire comme Caroline m'a appris, et elle a plus confiance. Et le fait de le faire régulièrement, cet exercice en classe, maintenant, elle lève la main. Vous pouvez simplement expliquer au tableau, ou par bimère aujourd'hui, les propriétés du rectangle, puis demander ensuite à vos élèves, est-ce que vous avez compris ? Ou au contraire, vous pouvez, après avoir fait vivre à l'élève brièvement son corps, son souffle, visualiser à l'élève un rectangle, dans la couleur qu'il veut, sur son écran mental, pas sur son iPad, mais sur son écran mental, et puis vous faites, par exemple, scintiller les diagonales égales, les quatre angles droits, en rouge, etc. Donc, l'élève voit, c'est pour mieux s'imprégner de la connaissance. Il y a un problème fréquent dans l'enseignement, c'est le problème du stress. Mais ils sont anxieux, les professeurs. Je me souviens, quand j'ai démarré la pratique du yoga, avoir découvert quelque chose de fondamental, c'est la conscience de la respiration. Et cette conscience de la respiration, ça s'est diffusée dans mon expérience que j'avais en classe. C'est-à-dire, je faisais attention, par exemple, au moment de l'appel, je faisais attention à mon propre souffle au moment de l'appel de chaque élève. Et le fait de prendre conscience de son souffle au moment de l'appel, ça rendait le moment beaucoup plus, je veux dire, solennel ou important, où il y a une relation qui se crée de personne à personne. Donc, il y avait une sorte de, un peu de rituel comme ça. L'appel, au moment de l'appel, ça peut paraître comme ça, quelque chose de très administratif, très rébarbatif, etc. C'était l'occasion pour moi, au contraire, d'instaurer une relation vivante. Nous ne transmettons pas nos enseignements directement aux enfants ou aux adolescents. Nous formons des enseignants. Donc, c'est une formation qui s'étale sur deux ans. Et là, on va former les enseignants, d'une part, aux techniques de yoga dans l'éducation et aux techniques de relaxation dans l'éducation. Sentez bien les pieds sur le sol. Fermez les yeux. Laissez les paupières se détendre. Sentez que vous respirez. Les gens viennent chercher des outils pour adapter des techniques de yoga qu'ils connaissent en général plutôt bien, même parce qu'il y a beaucoup d'enseignants de yoga, mais qui puissent être adaptés aux enfants. Et tirez les bras vers l'arrière ou vers le haut. Je suis professeure d'éducation physique et sportive en lycée. Je suis venue à cette formation pour approfondir mes connaissances sur le yoga pour enfants et puis pour répondre à certaines questions qui se posent au quotidien dans l'enseignement du yoga. Je cherchais surtout comment arriver à une détente sans que les élèves qui sont des fois fatigués s'endorment. Et en même temps aussi, des histoires, parce que les adolescents adorent les histoires. Et comment trouver des histoires qui ont un symbole positif pour eux. L'éducation telle qu'elle est conçue aujourd'hui en France, on a une éducation d'excellence qui est très sur les savoirs et sur les savoir-faire. Je pense que le yoga apporte un complément sur les savoir-être. Et cet agrément de l'éducation nationale reconnaît la validité de cet apport. Ça c'est la première chose. La deuxième chose aussi, je pense que ça facilite grandement la capacité pour les enseignants à utiliser les techniqueries en classe. Le yoga n'a pas de milieu privilégié pour se développer. Ça peut servir à tout, ça peut servir à tous les gens. On a tous besoin aujourd'hui de sens. C'est vrai que faire entrer le yoga dans l'éducation, pour moi c'est la combinaison idéale, la plus efficace pour faire émerger cette nouvelle génération de citoyens qui saura faire éclore un vivre-ensemble plus raisonné, plus agréable.